Un jour dans l'Histoire, Laurent Dehausset. Nous sommes le 16 septembre 1839, de retour de Paris, où il a découvert un nouveau procédé de photographie, le daguerreotype. Un homme passionné, érudit, curieux de tout, réussi. La première photographie belge, ce que l'on considère comme étant la première photographie belge, c'est une vue de la place des barricades à Bruxelles. Cet homme ingénieux et fantasque, qui fit aussi entrer les musées dans une sorte de modernité, s'intéressa à toutes les nouveautés de son temps et en imagina quelques-unes. Il s'appelle Marcelin Jobart. Le Conservatoire National des Arts et Métiers avait pour but justement de conserver les outils techniques, les machines qui commencent à faire leur apparition pendant la révolution industrielle. Un jour dans l'Histoire. Avec ici l'extrait d'une vidéo au Musée des Arts et Métiers à Paris, on verra que c'est important dans l'histoire de Marcelin Jobart. Tout à l'heure avec nous pour évoquer ce parcours, Marie-Christine Classe. Bonjour Marie-Christine Classe. Vous êtes historienne de l'art, vous travaillez à l'Institut royal du patrimoine artistique de Bruxelles, où d'ailleurs on a accès à une banque de données, banque de photographies, c'est ça ? De plus d'un million d'images. Si on va sur le site de l'IRPA, on retrouve des images de Marcelin Jobart qui ont attrait à son parcours ? Malheureusement non, parce que les deux soldats guériotypes qu'il a pris ont disparu. Nous n'en avons la trace que par les journaux de l'époque. Et on va reparler tout à l'heure de ces deux daguerréotypes. Alors vous donnez aussi une conférence tout à l'heure d'ailleurs à 18h30 à la Bibliothèque des Riches-Clairs. La photographie est la véritable rétine du savant, photographie et science en Belgique au XIXe siècle. Alors Jobart, c'est un modèle de savant, de savant de son époque. A quoi il ressemble le savant du XIXe siècle ? C'est un savant qui s'intéresse à tout. Au XIXe siècle, on peut encore se permettre de s'intéresser à tous les domaines de recherche, que ce soit les sciences naturelles, la chimie, la physique. Et la science est très liée à toute la science appliquée. L'industrie, évidemment. Nous sommes en pleine période industrielle, ce qui va révolutionner pas mal de choses. Avec la vapeur et l'électricité qui sont comme deux pôles ? Ah oui, bien sûr. Et pour Jobart, ce seront vraiment les deux grandes affaires du XIXe siècle, de même que la photographie. On assiste vraiment à une accélération que l'on pourrait comparer à l'actuelle accélération due aux nouvelles technologies. Alors on va dans l'arrivée là à son insatiable curiosité, encore que ça lui a pris très très jeune. Jean-Baptiste Ambroise Marcelin Jobart naît en 1792 à Bessy. C'est un petit village de la Haute-Marne. Donc on est en France. Alors quel milieu pour accueillir le petit Marcelin ? Le petit Marcelin, dès son école primaire, va être confronté à la technique et à la transformation de l'énergie, puisque tous les soirs, en rentrant de l'école, il passe devant un moulin à Auger. Et il va être passionné par la technique. Il raconte avoir éventré un clavecin dans le grenier de son père. Et il va être, dès le début, curieux de tout. C'est un père cultivateur, c'est ça, mais qui est aussi maire ? Oui, en effet, il est maire de son village et il est aussi auteur de poésie. Donc c'est un milieu assez cultivé. Et Jobart, à l'école secondaire, va se retrouver dans le lycée d'Hydro. Alors c'était à Dijon, là, il est un élève de Joseph Jacotto. Jacotto, c'est un pédagogue qui a fondé l'enseignement universel. Alors c'est quoi cet enseignement universel ? C'est un enseignement qui est basé sur la théorie que, quand on est spécialiste dans un domaine, on devient facilement spécialiste dans les domaines voisins. Et Jobart va adopter cette théorie. Il va s'intéresser tout le temps à tout. Et puis il va être admis à l'école polytechnique, il a 17 ans, là, environ. Mais il va plutôt, alors, après, se centrer sur l'administration du cadastre qu'il envoie en Hollande. Qu'est-ce qu'il part faire en Hollande ? En Hollande, il part arpenté. On vient de passer au système métrique, ce qui va susciter un grand développement pour la cartographie. Bon, la cartographie a évidemment des impacts commerciaux, des impacts fiscaux. Et Napoléon va développer le cadastre. Et donc, il va dessiner et découvrir, là, la lithographie. Alors là, on est toujours, justement, sous Napoléon, comme vous le dites. Et puis, c'est la chute de l'Empire. Marcelin est rentré en France. Ça ne se passe pas très bien pour lui ? Non, il est bonapartiste. Et dès l'annonce du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, il retourne en France. Et là, sans doute que ses sympathies bonapartistes lui coupent tout espoir d'une carrière dans l'administration française. Mais il est rappelé par les Hollandais en raison de ses aptitudes en mathématiques. Et on lui redemande de revenir s'occuper du cadastre en Hollande, ce qu'il fera jusqu'en 1819. Et il devient citoyen des Pays-Bas. Et puis, on va voir que son destin va encore changer des années plus tard, notamment avec la Révolution, l'indépendance belge. Là, il deviendra de facto belge. On n'en est pas encore là. On évoque le destin de Marcelin Jobard. Nous sommes avec Marie-Christine Classe. Le principe est simple. Un foyer chauffe une chaudière. A l'intérieur, on envoie de l'eau qui va bouillir et se transformer en vapeur. La vapeur est ensuite propulsée dans un cylindre. Et par sa puissance, elle parvient à pousser un piston dans un sens et dans l'autre. Celui-ci actionne un jeu de bielle qui fait tourner les roues et avancer la locomotive. Jusqu'à 14h, un jour dans l'histoire sur la première. Le fonctionnement de la locomotive à vapeur, la vapeur, Marie-Christine Classe, une des grandes affaires du 19e siècle. On évoque avec vous le parcours extraordinaire de Marcelin Jobard. Alors, on l'a dit, ingénieux, inventif, curieux, passionné et pourtant très méconnu aujourd'hui. Comment on explique cela ? Oui, il a été tout à fait oublié, sans doute à cause de son double statut. Il était inventeur lui-même, mais il était vulgarisateur. Il a été un des grands vulgarisateurs à l'instar d'un fillier ou d'un moignon en France. Mais comme il s'occupait de tout, son esprit s'est un peu dispersé. Et de ce fait, il n'est pas reconnu comme un spécialiste d'une seule catégorie. Il souffre déjà justement de ce syndrome de parfois de la dispersion. Il n'arrive pas à se concentrer. C'est mal vu à l'époque ? Oui, c'est ce qu'on appelait avoir la papillonne. D'accord. Alors, la jeunesse de Marcelin Jobard se passe dans un monde qui est quand même l'héritier du siècle des Lumières. Un monde qui est marqué par la première évolution industrielle, l'adoption, vous l'avez dit tout à l'heure, d'unités de mesure internationales et puis une accélération de la communication. Alors, c'est aussi un monde où, après la chute de l'Empire, les idées et les personnes circulent mieux. C'est ça ? C'est vrai, ça ? Oui, tout à fait. Et c'est très clair quand on lit les journaux de l'époque qui annoncent, par exemple, « Hier, M. Von Humboldt est passé, venant de Paris et allant à Londres, etc. » Oui. Alors, il arrive à Bruxelles en 1819. Marcelin Jobard, il a démissionné du cadastre. Pourquoi ? Où ça se passait bien pour lui ? Oui, ça se passait bien, mais ayant entendu parler de la lithographie, il a immédiatement compris le potentiel que ça représentait et il a décidé de venir à Bruxelles pour se lancer dans ce domaine. Oui. Alors, il participe aussi à un projet qui est ambitieux, qui s'appelle « Ce sont les annales générales des sciences physiques. » Ils vont devenir le responsable et l'illustration. C'est une sorte de réseau, ça lui permet de rencontrer les gens ? Oui, tout à fait. C'est un périodique qui a été fondé par trois savants et qui présente toutes les nouveautés, que ce soit les nouveautés scientifiques ou technologiques. Et là, Jobard va être en contact avec des savants du monde entier, puisqu'il y a même des savants américains qui participent à cette encyclopédie. Les idées circulent rapidement, parce qu'on peut avoir une idée de la rapidité de la circulation des échanges ? Oui, c'est très étonnant, bien qu'on soit avant la circulation en chemin de fer, par la malposte, par les diligences, les nouvelles arrivent très vite de Paris. En deux jours, on est au courant et il y a une intense communication. Alors, dans ces annales, on peut déjà vérifier ce côté précurseur de Jobard ? Oui, tout à fait. On y voit vraiment le germe de plusieurs de ses inventions. Alors, le XIXe, c'est encore un siècle où les salons jouent un rôle important. Jobard va fréquenter celui d'Adolphe Ketley. Qui est cet Adolphe Ketley ? Adolphe Ketley, c'est l'astronome et secrétaire de l'Académie à Bruxelles. Il va être aussi le beau-frère de Jean-Baptiste Madou, qui va être le principal dessinateur de Jobard. Ketley reçoit dans son salon toute l'élite francophile bruxelloise. Avec aussi tous les exilés français, c'est ça ? Oui, il y a ce qu'on appelle à l'époque les régicides, sympathisants de ceux qui ont voté la mort de Louis XVI et qui sont en exil à Bruxelles. Donc, Bruxelles est vraiment un bouillon de culture extraordinaire à cette époque. La lithographie, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente justement un nouveau moyen de diffuser des informations ? Oui, en effet, c'est un moyen beaucoup plus rapide, moins coûteux et plus ressemblant que les anciens systèmes de taille douce, donc de gravure sur cuivre. Alors, en 1820, Jobard fonde sa propre imprimerie, lithographique. Il y engage le jeune Jean-Baptiste Madou. Alors là aussi, on voit la place Madou à Bruxelles. On ne sait pas forcément qui était Madou. Vous vous rappelez de nous, Marie-Christine Classe ? Madou a été employé du ministère des Travaux publics comme dessinateur et c'est là que Jobard a été le chercher. Et il est devenu l'un des plus grands lithographes, dont le dessinateur des stampes de la période hollandaise et puis du règne de Léopold Ier. Alors, gros succès pour cette imprimerie de Jobard. Comment on explique ce succès ? Est-ce qu'il était le seul ou il y en avait d'autres ? Il a été vraiment le premier à faire un établissement commercial rentable et il a été le plus important éditeur des années 1820. L'intérêt de la lithographie, c'est qu'elle est rapide et qu'on peut réagir rapidement à l'actualité et comme elle est meilleur marché, on peut aussi se lancer plus rapidement dans des sujets plus anecdotiques aussi. Et puis c'est quelqu'un qui invente, qui améliore sans cesse les choses, Marcelin Jobard. Oui, son constant souci va être d'épargner les efforts de l'ouvrier par des inventions de nouvelles presses et aussi des systèmes qui améliorent la rapidité et la qualité du dessin. Par exemple, il met au point un système qui dégrade les ciels, c'est ça ? Oui, c'est assez amusant. Il a inventé un système avec un petit chariot qui passe sur la pierre lithographique et à chaque passage, on ajoute un grain de plomb dans le chariot pour augmenter son poids de manière à augmenter la profondeur du sillon. Et donc on a des ciels avec des nuances de bleu, en quelque sorte ? Non, c'est plutôt des lignes de plus en plus foncées. Et puis notamment un petit combat aussi pour tracer des cercles. Donc des productions très variées, vous l'avez dit. C'est aussi l'époque où la Belgique est un pays de passage, c'est important. C'est un état tampon entre la France et l'Angleterre. Et là aussi, dans ce qu'on édite, ça joue un rôle. Oui, bien sûr, parce que beaucoup de publications arrivent de Paris et Bruxelles est vraiment un lieu de contrefaçon. Ce qui est publié à Paris, deux jours après, est copié à Bruxelles. Et grâce à la rapidité de la lithographie, on peut facilement copier ce qui avait été publié à grand peine en Taïdou, à Paris. Et ce qui est étonnant, c'est que les copieurs, presque les faussaires ici, enfin en tout cas les recopieurs, le disent le Christ en vergogne, en sont fiers presque. Oui, parce qu'il n'y avait pas de loi qui protégeait les publications. C'est aussi une époque où on publie ce qui est censuré aussi à Paris ? Oui, évidemment, il y a des publications à caractère politique qui, sous le règne de Charles X, par exemple, ne peuvent pas paraître et qui sont publiées à Bruxelles, oui. Et Jobard a joué aussi dans ce rôle-là de publier ce qui était interdit aussi. Oui, certainement, oui. Alors il faut noter aussi, déjà, la publicité dans les quotidiens et Jobard va en s'en servir. Oui, la publicité, à cette époque-là, est la seule partie du journal qui est illustrée par des petites vignettes. Et donc, il va travailler presque par souscription, c'est-à-dire qu'il va amener des capitaux extérieurs dans sa façon, dans ce qu'il imprime ? Oui, en fait, Jobard, lui, va jouer sur la publicité dans ses propres publications. Il va effectivement travailler par souscription et il va même proposer à des propriétaires de châteaux, d'usines, de rédiger la notice concernant leurs bâtiments pour les publier. Donc, il a vraiment une collaboration avec le public. On verra tout à l'heure que c'est aussi quelqu'un qui a le sens du marketing. Alors, 1830 pointe son nez ici, révolution. On va voir que pour Jobard, ça va être aussi une année charnière. Un jour dans l'histoire... Ces hommes sont sur le point de maîtriser une énergie invisible, d'illuminer les maisons avec une lumière révolutionnaire. Leurs inventions vont changer la face du monde. Extrait d'un reportage d'Arte sur la grande bataille de l'électricité des hommes qui ont contribué à changer la face du monde. Marcelin Jobard en fait partie. Nous sommes avec Marie-Christine Classe, qui est historienne de l'art à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruxelles. On l'a dit, 1830, année de révolution en Belgique, indépendance. Marcelin Jobard devient de facto citoyen belge. Mais dans un premier temps, cette indépendance ne fait pas ses affaires. Non, certainement, parce que le commerce de luxe s'effondre. Et notamment la librairie, Jobard n'est pas payée par les libraires. Et en plus, le ministère de la guerre débauche ses dessinateurs pour un bureau cartographique. Son imprimierie fait faillite carrément ? Oui, il fait faillite, oui. Vous dites commerce de luxe, ça veut dire que c'est une élite qui avait accès à ce qu'il imprimait, à la lithographie ? Oui, certainement. La lithographie est déjà accessible à la classe moyenne, mais pas à la population la plus pauvre. Alors, il va rebondir, Jobard, très très rapidement ? Oui, certainement. Il va se lancer dans les questions industrielles. Il va passer un an à Verviers pour la construction de machines à vapeur. Et c'est là qu'il va rencontrer les Saint-Simoniens. Alors, Claude-Henri de Rouvois, comte de Saint-Simon, est à l'origine de la doctrine des Saint-Simoniens. Qu'est-ce que c'est, Marie-Christine Claes ? C'est une doctrine qui va prôner l'union entre les artistes, les industriels et les savants dans une vision positive et généreuse du progrès. Et ils vont se lancer notamment dans de grandes constructions de voies de communication. On pense par exemple au canal de Suez. Avec des biens communs à partager, c'est ça, la liberté, l'égalité, la paix. C'est quoi ? C'est une sorte d'humanisme ? Oui, sûrement, oui. Mais qui va avoir des dérives ? Oui, il va y avoir des dissensions internes entre les Saint-Simoniens et il va y avoir des problèmes avec les autorités qui déforment certains propos. Et Jobard est une sorte de propagandiste de cette doctrine chez nous en Belgique ? Oui, en effet. Il est en contact avec les Saint-Simoniens, notamment avec le pape entre guillemets des Saint-Simoniens, prospère enfantin, et il va devenir le propagandiste des Saint-Simoniens en Belgique. Alors, on l'a dit, il y a des dissensions, des ennuis avec la justice. Jobard prend ses distances. Il va beaucoup militer pour l'introduction des moyens mobiles à vapeur, alors de différentes manières. Rappelez-nous une ou deux manières qu'il a de s'investir là-dedans, Marie-Christine Classe. Oui, en 1832, il va tester des voitures à vapeur à Bruxelles, pas loin du Jardin botanique. Mais malheureusement, les routes ne sont pas en état suffisant et les machines labourent le sol plutôt d'avancer. C'était quoi ? Trois roues pour ses voitures avec une énorme chaudière à vapeur ? Oui, on pense par exemple au fardier de Cugnot. C'était une machine assez lourde, effectivement. Là, il exploite le brevet de quelqu'un d'autre, d'Antoine Ditz. C'est ça, oui, qui était un fabricant bruxellois. Et puis, il milite beaucoup pour l'introduction du chemin de fer aussi. Oui, vu l'échec de la voiture en 1832, il part l'année suivante en Angleterre. Et là, il va être conquis par le chemin de fer. Et puis, ce sera l'ouverture de l'inauguration le 5 mai 1835 de la ligne Bruxelles-Malines. Donc, on l'a dit, c'est un homme curieux, inventif, qui prend 75 brevets dans les domaines aussi variés que l'armement, le chauffage, l'acoustique, l'alimentation, l'éclairage. Il imagine une lampe à incandescence, un scaphandre aussi. Et puis, c'est un homme de presse qui, à partir de 1837, est le propriétaire de deux quotidiens, le courrier belge et le fanal de l'industrie. Alors, un humaniste, ça, on l'a un petit peu compris. Et puis, donc, je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a le sens du marketing aussi, qui sait se vendre au fond. Oui, c'est une époque où on commence à utiliser beaucoup les cartes de visite. Il y a les premiers hommes sandwichs. Et Jobard va vraiment faire du lobbying auprès des fabricants pour qu'ils valorisent leurs produits. Et ça va marcher puisque les plus hautes autorités vont lui faire confiance. En 1839, il est nommé commissaire du gouvernement belge à l'exposition des produits de l'industrie française. Il rencontre là encore un nombre de savants d'industriels. Et puis, il visite donc l'atelier de Daguerre, l'inventeur du daguerreotype, qui est un nouveau procédé de photographie. C'est important pour lui. C'est une étape où il va acheter une chambre daguerrienne. Et puis, il revient à Bruxelles. Il réussit donc, on l'a dit, la première photographie belge le 16 septembre 1839. C'est une vue de la place des barricades. Et puis, un quelques jours plus tard, il va obtenir le premier portrait beige. Là, c'est une jeune femme vêtue de blanc qui est censée être endormie sur un canapé. Alors, elle est censée être endormie sur un canapé. Ce n'est pas pour rien, ça, Marie-Christine Classe. Non, bien sûr. Là, Jobard a eu une bonne idée puisque le temps de pause dure sept minutes. Au début de la photographie, les temps de pause sont très longs. Évidemment, grâce au fait qu'elle est censée dormir, elle peut garder plus facilement l'immobilité. Et surtout, on élude le fâcheux problème du battement des paupières qui donnait un flou sur la photo. Et malheureusement, on n'a pas retrouvé ces photos. Non, non. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Mais on peut penser que Jobard a fait des expérimentations de photographure avec ces deux photographies qui pourtant avaient été exposées au Salon de Bruxelles en 1839. Alors, la photographie avec la vapeur et l'électricité sont donc les grandes affaires du 19e siècle. Et par le biais de ces journaux, Jobard va être le catalyseur et le vulgarisateur de ces grands changements. Derrière sa militance industrielle se cache sans doute peut-être un but bien précis. C'est prendre la direction du très fameux, à l'époque, musée de l'industrie de Bruxelles. C'est ce que l'on va voir avec vous, Marie-Christine Classe. Capter une image exacte du réel, c'est alors d'une absolue nouveauté. Les premières expériences de Talbot datent de 1830. Il les appelle dessins photogéniques. On pose une plante sur une feuille de papier enduite d'une solution à base de sel de cuisine et de nitrate d'argent. On expose le tout à la lumière. Et le papier sensible noircit tout autour de la plante qui agit comme un masque. Un extrait primitif de la photographie, c'est un extrait d'un reportage d'Arte. On évoque Marcelin Jobard avec vous, Marie-Christine Classe. Alors on l'a dit, le musée de l'industrie de Bruxelles, qui a aujourd'hui disparu, trouve son origine en 1826, le 16 décembre exactement. C'est le jour où le roi Guillaume Ier crée un conservatoire des arts et métiers sur le modèle de ce qui se fait à Paris. Et quelques années plus tard, Jobard va en désoncer, en résumé, le délabrement. Il trouve que c'est une institution un petit peu poussiéreuse et que son directeur est incompétent. Quel est son projet à lui ? Son but caché est certainement de devenir lui-même directeur du musée de l'industrie. Et dans son journal, il brosse un portrait vraiment effrayant de toutes les responsabilités qu'attendent le futur directeur, sans doute dans le but de décourager d'éventuels concurrents. Et lui, au fond, son projet, c'est d'en faire un endroit vivant, ouvert à tous, où il y a un fusionnement, un bouillonnement d'idées. Oui, tout à fait. Et pour lui, le musée n'est pas seulement fait pour la délectation du visiteur, c'est aussi une vitrine de l'activité de la Belgique pour l'étranger. Il dit que les capitaines de vaisseaux qui arrivent à Anvers pourront venir visiter le musée et voir tout ce qu'on produit en Belgique. C'est un musée aussi qui s'adresse à tous, ça c'est important, aux ouvriers, aux patrons, aux moins nantis, aux plus nantis ? Oui, certainement. Dans le temps, les musées étaient interdits à ceux qui portaient des sabots, sous le prétexte qu'il ne fallait pas abîmer les parquets, mais il y avait quand même une certaine méfiance pour certaines classes de population. Et lui va vraiment rendre le musée accueillant. Il va aussi attacher au musée des dessinateurs qui aideront les inventeurs à dessiner leurs inventions pour pouvoir prendre plus facilement un brevet. On peut voir là qu'il y a déjà un peu le précurseur de ce qui se fait aujourd'hui dans nos musées. Et puis la grande affaire également de la vie de Jobard, c'est la propriété intellectuelle. En 1844, il publie le Monotopole. Qu'est-ce que c'est que ce Monotopole ? Le Monotopole, c'est un système qui prévoit qu'un inventeur puisse profiter de ses propres inventions. Donc c'est le contraire du Monopole où un droit est arbitrairement attribué à quelqu'un. C'est le droit à la propriété intellectuelle, au fond. Oui, Jobard va être vraiment un grand défenseur. Et d'ailleurs, sa devise sera à chacun la responsabilité et la propriété de ses œuvres. Et il reçoit un accueil très, très favorable. Enfin, c'est les plus grands saluts sur ses initiatives. Oui, il va recevoir des lettres de félicitations de gens comme Victor Hugo, du futur Napoléon III ou de féliciter de la monnaie. Alors la suite est moins heureuse pour Marcelin Jobard. Sa santé mentale se met à décliner. Alors évidemment, c'est très difficile d'en connaître les raisons exactes. Mais c'est une vie que l'on a dit, très passionnée, qui est parsemée de deuils très importants aussi. Oui, déjà dans son enfance, alors qu'il n'avait que deux ans, sa tante a été la dernière guillotinée de la terreur. Ensuite, il a perdu successivement ses trois fils et puis sa fille. Son frère a été tué dans un accident de presse lithographique. Et on peut supposer que ses morts violentes ont ébranlé sa santé mentale. Et il s'est tourné, alors est-ce que c'est la cause ou l'une des conséquences, il s'est tourné vers le spiritisme ? Oui, en effet. Il assistait régulièrement à des réunions spirites à Paris, auprès d'Alan Kardec. Et il est à craindre que sa raison ait vraiment sombré, car les articles qu'il écrit à la fin de sa vie sont difficilement compréhensibles. Et il est persuadé que ce sont les esprits qui lui ont dicté ses inventions. Ce serait une des raisons de son discrédit, ou en tout cas de son entrée dans une autre sorte de purgatoire, cet intérêt pour le spiritisme ? Oui, certainement. Et d'ailleurs, le gouvernement belge a hésité à l'envoyer comme commissaire à Paris en 1855. Peut-être qu'il y avait déjà des problèmes à cette époque, mais de nombreux savants ont exigé qu'il vienne. Alors, il est mort en 1861, des suites d'une apoplexie foudroyante. Son musée, musée de l'industrie, il n'en reste presque plus rien. Enfin, il n'en reste plus rien aujourd'hui. Quasi rien. Non, c'était un des plus beaux musées techniques d'Europe qui se trouvait dans l'ancienne cour de Charles de Lorraine, à Bruxelles. Auprès du Mont-des-Arts. Au Mont-des-Arts, en effet. Et ce musée, dès la mort de Jobard, a petit à petit tourné à rien. Il a déménagé plusieurs fois. Il a été ravagé par un incendie. Et il ne reste aujourd'hui que quelques dizaines de pièces qui avaient été confisquées par Adolphe Ketley pour les mettre à l'Observatoire et qui sont maintenant un des fleurons des musées royaux d'art et d'histoire. Alors, on le disait, Marcin Jobard, un visionnaire aussi, quelques idées de précurseurs. Le sucre en morceaux, il en aurait déjà eu l'intuition. Oui, en effet. Bon, maintenant, il faut dire que Jobard n'a pas nécessairement tout inventé, mais il comprenait quelles inventions auraient de l'avenir. Et il a, par exemple, imaginé, dès 1837, une lampe incandescente qui n'a été fabriquée par Edison qu'en 1878. Il prenait aussi les maisons de fer et de verre préfabriquées et puis des caractères typographiques pour amener un peu de sentiments, de passion dans les messages qui ressemblent aujourd'hui étrangement à nos smileys, à redécouvrir, donc, Marc-Selin Jobard, donc, ce précurseur, cet inventeur, notamment la première photographie belge. Grâce à vous et notamment à cette conférence que vous donnerez ce soir à 18h30, Marie-Christine Classe, Photographie et sciences en Belgique au XIXe siècle, c'est à la bibliothèque de Richeclerc à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un jour dans l'histoire. Extrait 2 La revue Spirite Décembre 1861 Mort de Jobard, de Bruxelles Le spiritisme vient de perdre un de ses adeptes les plus fervents et les plus éclairés, M. Jobard, directeur du Musée Royal de l'Industrie de Bruxelles, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie de Dijon et de la Société d'encouragement de Paris. La Société parisienne des études spirites lui avait conféré le titre de président honoraire. Aucun journal, à notre connaissance du moins, n'a parlé de ce qui avait été un des caractères saillants des dernières années de sa vie. Son adhésion complète à la doctrine spirite dont il avait embrassé la cause avec ardeur. C'est qu'il en coûte aux adversaires du spiritisme d'avouer que des hommes de génie, et qu'on ne peut taxer de folie sans faire douter de sa propre raison, adoptent ces idées nouvelles. C'est, en effet, pour eux un des points les plus embarrassants, et dont ils n'ont jamais pu donner d'explication satisfaisante, que la propagation de ces idées se soit faite d'abord et de préférence dans la classe la plus éclairée de la société. Aussi, se retranche-t-il derrière cet axiome banal, que le génie est cousin germain de la folie ? Quelques-uns même affirment de bonne foi et sans rire que Socrate, Platon, et tous les philosophes et savants qui ont professé des idées semblables, n'étaient que des fous. Socrate, surtout, avec son démon familier, peut-on, en effet, avoir le sens commun et croire qu'on a un esprit à ses ordres ? M. Jobard ne pouvait donc trouver grâce devant cet aréopage qui s'érige en juge suprême de la raison humaine dont il se pose comme le type et les talons métriques. C'est, nous a-t-on dit, pour ménager la réputation de M. Jobard et par respect pour sa mémoire qu'ils ont passé sous silence au travers de son esprit. L'entêtement dans les idées fausses n'a jamais été regardé comme une preuve de bon sens. C'est, de plus, de la petitesse quand il est le fait de l'orgueil, ce qui est le cas le plus ordinaire. M. Jobard a prouvé qu'il était à la fois homme de sens et d'esprit, en abjurant sans hésiter ses premières théories sur le spiritisme quand il lui fut démontré qu'il n'était pas dans le vrai. On sait que, dans les premiers temps, avant que l'expérience n'y élucidait la question, divers systèmes surgirent et que chacun expliqua ses nouveaux phénomènes à sa manière. M. Jobard était partisan du système de l'âme collective. Selon ce système, l'âme seule du médium se manifeste, mais elle s'identifie avec celle de plusieurs êtres vivants, présents ou absents, de manière à former un tout collectif réunissant les aptitudes, l'intelligence et les connaissances de chacun. De tous les systèmes créés à cette époque, combien sont restés debout aujourd'hui ? Nous ne savons si celui-ci compte encore quelques partisans. Mais ce qui est positif, c'est que M. Jobard, qu'il avait préconisé et amplifié, fut un des premiers à l'abandonner comparu le Livre des Esprits, à la doctrine duquel il se rallia franchement, ainsi que l'atteste les diverses lettres que nous avons publiées de lui. La doctrine de la réincarnation, surtout, l'avait frappé comme un trait de lumière. « Si j'ai tant pataugé, nous disait-il un jour, dans le dédale des systèmes philosophiques, c'est qu'il me manquait une boussole. Je ne trouvais que des chemins sans issue et qui ne me menaient à rien. Aucun ne me donnait une solution concluante des problèmes les plus importants. J'avais beau me creuser la tête, je sentais qu'il me manquait une clé pour arriver à la vérité. » Eh bien, cette clé est dans la réincarnation, qui explique tout d'une manière si logique, si conforme à la justice de Dieu, qu'on se dit naturellement « Oui, il faut qu'il en soit ainsi. » Depuis sa mort, M. Jobar a fait aussi bon marché de certaines théories scientifiques qu'il avait soutenues de son vivant. Nous en parlerons dans notre prochain numéro, dans lequel nous publierons les entretiens que nous avons eus avec lui. Disons, en attendant, qu'il s'est montré très promptement dégagé et que le trouble a duré fort peu de temps. Comme tous les spirites qui l'ont précédé, il confirme de tout point ce qui nous a été dit du monde des esprits, dans lequel il se trouve beaucoup mieux que sur Terre, où il laisse néanmoins des regrets sincères chez tous ceux qui ont été à même d'apprécier son éminent savoir, sa bienveillance et son affabilité. Ce n'était point un de ces savants jaloux qui barrent le chemin aux nouveaux venus dont le mérite leur porte ombrage. Tous ceux, au contraire, auxquels il a tendu la main et frayé la route auraient suffi pour lui former un beau cortège. En résumé, M. Jobard était un homme de pourgrès, travailleur infatigable et partisan de toutes les idées grandes, généreuses et propres à faire avancer l'humanité. Si sa perte est regrettable pour le spiritisme, elle ne l'est pas moins pour les arts et l'industrie, qui inscriront son nom dans leur anal. M. Jobard, directeur du musée de l'industrie de Bruxelles, né à Bessay, Haute-Marne, mort à Bruxelles d'une attaque d'apoplexie foudroyante le 27 octobre 1861, à l'âge de 69 ans. M. Jobard était président honoraire de la Société Spirite de Paris. On se proposait de l'évoquer dans la séance du 8 novembre, lorsqu'il a prévenu ce désir en donnant spontanément la communication suivante. Me voici, moi, que vous allez évoquer et qui veut me manifester d'abord à ce médium que j'ai vainement sollicité jusqu'ici. Je vais d'abord vous raconter mes impressions au moment de la séparation de mon âme. J'ai senti un ébranlement inouï. Je me suis rappelé tout à coup ma naissance, ma jeunesse, mon âge mûr. Toute ma vie s'est retracée nettement à mon souvenir. Je n'éprouvais qu'un pieux désir de me retrouver dans les régions révélées par notre chère croyance, puis tout ce tumulte s'est apaisé. J'étais libre et mon corps gisait inerte. Ah, mes chers amis, quelle ivresse de dépouiller l'apesanteur du corps, quelle ivresse d'embrasser l'espace. Ne croyez cependant pas que je sois devenu tout à coup un élu du Seigneur. Non, je suis parmi les esprits qui, ayant un peu retenu, doivent encore beaucoup apprendre. Je n'ai pas tardé à me souvenir de vous, mes frères en exil, et je vous l'assure, toute ma sympathie, tous mes voeux vous ont enveloppé. Vous voulez savoir quels sont les esprits qui m'ont reçu ? Quelles ont été mes impressions ? Mes amis ont été tous ceux que nous évoquons, tous les frères qui ont épargné nos travaux, qui ont partagé nos travaux. J'ai vu la splendeur, mais je ne puis la décrire. Je me suis appliqué à discerner ce qui était vrai dans les communications, prêt à redresser toutes les assertions erronées, prêt enfin à être le chevalier de la vérité dans l'autre monde, comme je l'ai été dans le vôtre. 1. De votre vivant, vous nous aviez recommandé de vous appeler quand vous auriez quitté la terre. Nous le faisons, non seulement pour nous conformer à votre désir, mais surtout pour vous renouveler le témoignage de notre bien, vive et sincère sympathie, et aussi dans l'intérêt de notre instruction, car vous, mieux que personne, êtes à même de nous donner des renseignements précis sur le monde où vous vous trouvez. Nous serons donc heureux si vous voulez bien répondre à nos questions. Réponse. À cette heure, ce qui importe le plus, c'est votre instruction. Quant à votre sympathie, je la vois, et je n'en entends plus seulement l'expression par les oreilles, ce qui constitue un grand progrès. 2. Pour fixer nos idées et ne pas parler dans le vague, nous vous demanderons d'abord à quelle place vous êtes ici, et comment nous vous verrions, si nous pouvions vous voir. Réponse. Je suis près du médium. Vous me verriez sous l'apparence du jobar qui s'asseyait à votre table, car vos yeux mortels non déciés ne peuvent voir les esprits que sur leur apparence mortelle. 3. Auriez-vous la possibilité de vous rendre visible pour nous ? Et si vous ne le pouvez pas, qu'est-ce qui s'y oppose ? Réponse. La disposition qui vous est toute personnelle. Un médium voyant me verrait. Les autres ne me voient pas. 4. Cette place est celle que vous occupiez de votre vivant quand vous assistiez à nos séances et que nous vous avons réservées. Ceux donc qui vous y ont vu doivent se figurer vous y voir tels que vous étiez alors. Si vous n'y êtes pas avec votre corps matériel, vous y êtes avec votre corps fluidique qui a la même forme. Si nous ne vous voyons pas avec les yeux du corps, nous vous voyons avec ceux de la pensée. Si vous ne pouvez pas communiquer par la parole, vous pouvez le faire par l'écriture à l'aide d'un interprète. Nos rapports avec vous ne sont donc nullement interrompus par votre mort. Et nous pouvons nous entretenir avec vous aussi facilement et aussi complètement qu'autrefois. Est-ce bien ainsi que sont les choses ? Réponse oui, et vous le savez depuis longtemps. Cette place je l'occupais souvent, et à votre insu même, car mon esprit habitera parmi vous. Nous appelons l'attention sur cette dernière phrase. Mon esprit habitera parmi vous. Dans la circonstance présente, ce n'est point une figure, mais une réalité. Par la connaissance que le spiritisme nous donne de la nature des esprits, on sait qu'un esprit peut être parmi nous, non seulement par la pensée, mais de sa personne, à l'aide de son corps éthéré, qui en fait une individualité distincte. Un esprit peut donc habiter parmi nous après la mort, aussi bien que du vivant, de son corps. Et mieux encore, puisqu'il peut venir et s'en aller quand il veut, nous avons ainsi une foule de commenceaux invisibles, les uns indifférents, les autres qui nous sont attachés par l'affection. C'est à ces derniers surtout que s'applique cette parole, « Ils habitent parmi nous », qui peut se traduire ainsi. « Ils nous assistent, nous inspirent et nous protègent. » 5. Il n'y a pas très longtemps que vous étiez assis à cette même place. Les conditions dans lesquelles vous y êtes maintenant vous semblent-elles étranges ? Quel effet de changement produit-il en vous ? Réponse. Ces conditions ne me semblent pas étranges, car mon esprit désincarné jouit d'une netteté qui ne laisse dans l'ombre aucune des questions qu'il envisage. 6. Vous souvenez-vous d'avoir été dans ce même état avant votre dernière existence et y trouvez-vous quelque chose de changé ? Réponse. Je me rappelle mes existences antérieures et je trouve que je suis amélioré. Je vois et je m'assimile ce que je vois. Lors de mes précédentes incarnations, esprits troublés, je ne m'apercevais que des lacunes terrestres. 7. Vous souvenez-vous de votre avant-dernière existence, de celle qui a précédé de M. Jobard ? Réponse. Dans mon avant-dernière existence, j'étais un ouvrier mécanicien, rongé par la misère et le désir de perfectionner mon travail. J'ai réalisé, étant Jobard, les rêves du pauvre ouvrier et je loue Dieu dont la bonté infinie a fait germer la plante dont il avait déposé la graine dans mon cerveau. 8. Vous êtes-vous déjà communiqué ailleurs ? Réponse. Je ne me suis encore que peu communiqué. Dans beaucoup d'endroits, un esprit a pris mon nom. Quelquefois, j'étais près de lui, sans pouvoir le faire directement. Ma mort est si rétressante que j'appartiens encore à certaines influences terrestres. Il faut une parfaite sympathie pour que je puisse exprimer ma pensée. Dans peu, j'agirai indistinctement. Je ne le peux pas encore, je le répète. Lorsqu'un homme, un peu connu, meurt, il est appelé de tous les côtés. Mille esprits s'empressent de revertir son individualité. C'est ce qui est arrivé pour moi en plusieurs circonstances. Je vous assure qu'aussitôt après la délivrance, peu d'esprits peuvent se communiquer, même à un médium préféré. 9. Voyez-vous les esprits qui sont ici avec nous ? Réponse. Je vois surtout Lazare et Eraste. Puis, plus éloigné, l'esprit de vérité planant dans l'espace. Puis une foule d'esprits amis qui vous entourent, pressés et bienveillants. Soyez heureux, amis, car de bonnes influences vous disputent aux calamités de l'erreur. 10. De votre vivant, vous partagiez l'opinion qui a été émise sur la formation de la Terre par l'incrustation de quatre planètes qui auraient été soudées ensemble. Êtes-vous toujours dans cette même croyance ? Réponse. C'est une erreur. Les nouvelles découvertes géologiques prouvent les convulsions de la Terre et sa formation successive. La Terre, comme les autres planètes, a eu sa vie propre. Et Dieu n'a pas eu besoin de ce grand désordre ou de cette agrégation de planètes. L'eau et le feu sont les seuls éléments organiques de la Terre. 11. Vous pensiez aussi que les hommes pouvaient entrer en catalepsie pendant un temps illimité et que le genre humain a été apporté de cette façon sur la Terre ? Réponse. Illusion de mon imagination qui dépassait toujours le but. La catalepsie peut être longue, mais non indéterminée. Tradition, légende grossie par l'imagination orientale. Mes amis, j'ai déjà beaucoup souffert en repassant les illusions dont j'ai nourri mon esprit. Ne vous y trompez pas. J'avais beaucoup appris et, je puis le dire, mon intelligence, prompte à s'approprier ces vastes et diverses études, avait gardé de ma dernière incarnation l'amour du merveilleux et du composé, puisé dans les imaginations populaires. Je me suis encore peu occupé des questions purement intellectuelles dans le sens où vous le prenez. Comment le pourrais-je, ébloui, entraîné comme je le suis par le merveilleux spectacle qui m'entoure ? Le lien du spiritisme, plus puissant que vous autres, hommes, ne pouvez le concevoir, peut seul attirer mon être vers cette terre que j'abandonne, non pas avec joie, ce serait une impiété, mais avec la profonde reconnaissance de la délivrance. Lors de la souscription ouverte par la Société au profit des ouvriers de Lyon en février 1862, un membre a versé 50 francs, dont 25 pour son propre compte et 25 au nom de M. Jobard. Ce dernier donna à ce sujet la communication suivante. Je suis flatté et reconnaissant de ne pas avoir été oublié parmi mes frères spirites. Merci au cœur généreux qui vous apportait l'offrande que je vous eusse donnée si j'avais encore habité votre monde. Dans celui où j'habite maintenant, on n'a pas besoin de monnaie. Il m'a donc fallu puiser dans la bourse de l'amitié pour donner des preuves matérielles que j'étais touché de l'infortune de mes frères de Lyon. Braves travailleurs qui ardemment cultivez la vigne du Seigneur, combien vous devez croire que la charité n'est pas un vain mot, puisque petits et grands vous ont montré sympathie et fraternité. Vous êtes dans la grande voie humanitaire du progrès. Puisse Dieu vous y maintenir et puissiez-vous être plus heureux. Les esprits amis vous soutiendront et vous triompheront. Je commence à vivre spirituellement, plus paisible et moins troublé par les évocations à travers champ qui pleuvaient sur moi. La mode règne même sur les esprits lorsque la mode Jobar fera place à une autre et que je rentrerai dans le néant de l'oubli humain. Je prierai alors mes amis sérieux et j'entends par là ceux dont l'intelligence n'oublie pas. Je les prierai de m'évoquer. Alors nous creuserons des questions traitées trop superficiellement et votre Jobar, complètement transfiguré, pourra vous être utile ce qu'il souhaite de tout son cœur. Jobar Après les premiers temps consacrés à rassurer ses amis, M. Jobar a pris rang parmi les esprits qui travaillent activement à la rénovation sociale en attendant son prochain retour parmi les vivants pour y prendre une part plus directe. Depuis cette époque, il a souvent donné à la société de Paris dont il tient à rester membre des communications d'une incontestable supériorité sans se départir de l'originalité et des spirituels boutades qui faisaient le fond de son caractère et le font reconnaître avant qu'il ait donné sa signature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501